bonjour à tous alors ce matin petite vidéo suite à une publication que j'avais mis sur facebook il y a un petit moment vous avez été plusieurs à me demander une petite explication enfin une explication un tout petit peu plus poussée donc chose que j'ai faite donc nous allons parler du cortisol et tout ce que ça peut engendrer sur la perte de poids mais pas que donc ça dure pas très longtemps et c'est j'ai fait au plus simple donc le cortisol qu'est ce que c'est et ben c'est une hormone de stress d'accord qui est sécrétée par les reins donc à partir du moment où vous avez une tension du stress de l'anxiété le cortisol est sécrété donc ça va créer une une énergie d'accord par rapport au corps et l'hypothalamus donc l'hypothalamus je vous rappelle c'est une petite région au niveau du cerveau lui va sécréter plus de cortisol dans le sang et cette hormone donc le cortisol va stopper l'hormone de satiété donc c'est là où c'est intéressant de voir que le fait de on va le voir un petit peu après et le fait de gérer si vous voulez son stress sur la prise de poids est très important mais encore une fois il n'y a pas que ça vous allez voir donc le cortisol donc l'hypothalamus donc du coup va sécréter plus de cortisol dans le sang le fait d'avoir plus de cortisol dans le sang ça va stopper l'hormone de satiété et c'est ce qui va nous donner envie de manger d'accord donc jusque là vous voyez que c'est que ça gère quand même pas mal de choses au niveau de le fait d'avoir envie de manger pourquoi on va avoir plus envie de manger et ben ça va permettre on va aller rechercher le bien-être si vous voulez par rapport à la nourriture les parties sucrées on sait que on peut même remonter à très longtemps voire au niveau de la naissance lorsque le bébé sort on le met au sein et le fait que le bébé prenne du lait qui est sucré il ya une partie apaisante donc là c'est un petit peu la même chose si vous voulez une personne qui est stressée en général va aller sur des choses un petit peu plus sucré et ça va sécréter des choses mais ce qu'il faut pas oublier c'est que la cortisol est important enfin est nécessaire à notre fonctionnement ça va libérer entre autres libération des lipides et des protéines ce qui va après être utilisé par les tissus ou le tissu musculaire vous allez à vous ça va permettre le cortisol va permettre de réguler aussi la glycémie donc voyez c'est quand même important et ça va aussi métaboliser tout ce qui est lipides et glucides donc métaboliser ça c'est tout ce qui est fait fonctionnement à l'intérieur du corps donc ça va réguler tout ça donc le problème c'est que lorsque la sécrétion de cortisol est trop fréquente quand c'est une fois de temps en temps bon ça peut aller on peut avoir un coup de stress etc mais quand le cortisol est sécrété trop souvent on crée une résistance à la cortisone c'est un petit peu comme des personnes les personnes aussi c'est exactement la même chose les personnes qui sont ont une résistance à l'insuline d'accord donc ça je le ferai peut-être aussi une vidéo sur ça donc on devient résistant à la tout ce qui est sécrétion de cortisol et à partir de là on prend du poids donc vous voyez que la relation entre le stress et la prise de poids bah c'est c'est à 100% donc la sécrétion encore une fois de cortisol joue sur le poids mais pas que lorsque cette sécrétion est trop fréquente bah ça va générer un dérèglement au niveau de l'insuline et c'est ce qui va permettre enfin c'est le fait d'augmenter si vous voulez le dérèglement de l'insuline ça va diminuer la la prise de sucre d'accord donc ça veut dire que si c'est déréglé on va en prendre plus mais ça va donc après on en découle pas toutes les maladies diabète etc dû à une consommation excessive de sucre ça va jouer aussi sur le dérèglement de la sérotonine donc la sérotonine c'est une hormone de bien-être qui peut engendrer du coup de l'anxiété la dépression de certains certains grignotages et même voir l'alcool d'accord les personnes qui sont angoissés qui sont stressés des fois se dirige vers l'alcool ça va aussi interférer sur la sécrétion de l'hormone de croissance qui va aussi influer sur le fait de perdre du muscle quand on fait entre autres des régimes rapides on peut créer une un stress au niveau du corps est aussi psychologique et on perd aussi du muscle pour ça qu'il faut y aller doucement tranquillement mais sûrement et on peut aussi affecter notre thyroïde donc après être avec tout ce que ça peut engendrer comme problème derrière il ya beaucoup beaucoup de personnes qui ont des problèmes thyroïdiens voilà donc ça ça peut dérégler donc à partir de là vous allez me dire comment on peut baisser la sécrétion trop fréquente de cortisol il ya des choses très simples à mettre en place par exemple le yoga vous pouvez aussi faire des séances de méditation la cohérence cardiaque là je vous invite à aller voir sur internet vous mettez les cohérences cardiaques vous allez voir c'est assez simple entre la méditation et la cohérence cardiaque ça peut vous prendre cinq à dix minutes en sachant que c'est des exercices que vous pouvez répéter plusieurs fois dans la journée et que vous pouvez même à certains moments qui peuvent être anxiogènes les faire en sachant que la cohérence cardiaque c'est utilisé par des sportifs de haut niveau même la méditation après des activités un peu plus psycho par en plat la police l'armée enfin des choses des choses comme ça vous avez aussi l'activité physique régulière l'activité physique c'est un peu différent quand même que l'activité sportive mais faut qu'elle soit régulière c'est à dire que vous pouvez aller marcher par exemple deux à trois fois par semaine entre une demi-heure et une heure ça va vous permettre de baisser cette sécrétion de cortisone et donc du coup favoriser une perte de poids et aussi en même temps du coup être mieux au niveau psychologique donc voilà donc voyez j'ai fait très très simple n'hésitez pas si vous voulez que je travaille sur sur un autre sujet moi ça me ça me va très bien donc voilà pour ceux qui ne connaissent pas j'ai oublié de me présenter je suis grégory richard et je réalise des accompagnements nutritionnels en cabinet ou en visioconférence en france et à l'étranger pour celles et ceux qui le souhaitent vous pouvez même je vous propose un bilan nutritionnel et comportemental qui vous permettra de vous de voir un petit peu ce qu'il en est et je pourrai répondre à vos questions donc c'est un bilan et je vous le sais offert c'est un bilan qui dure trois quarts d'heure une heure donc n'hésitez pas à me contacter en privé et on pourra planifier ce bilan voilà je vous souhaite une très belle journée profitez du beau temps allez vous oxygéner et puis je vous dis à très vite au revoir